Quel est ton avis sur Jean Cariot et sur André Zetoun ? Jean Cariot, c'est la grande gueule du Sud. C'est le mec qui s'expatent aux États-Unis, il y a belle lurette, mais qui a gardé la mentalité du Sud, la grande gueule, le mec un peu grande bouche, qui casse les couilles à tout le monde. Ça, ça me plaît bien. Il n'hésite pas. C'est quelqu'un qui a pris un petit peu ce que je dis depuis des années sur la self-defense et qui dit plus ou moins la même chose et qui est aussi taquin que moi, mais différemment. Et donc, il casse les couilles à tout le monde. Il casse les couilles aux gens qu'on critique. Et donc, il a fait une série de vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec lui. Il a fait une série de vidéos où il décrit, il critique la self-défense. Ceci étant dit, il en pratique aussi. Et ceci étant dit, il vend sa self-défense à lui. Donc, je ne sais pas trop. Mais j'avais une question justement, pardon à ce propos, à te poser. parce que tu dis que par exemple, Ropers ou Jousseau ou Mastro ou d'autres, Alexandra Carriès ou autres, acceptent tout le monde. Mais en 2020 encore, Jean Carillo donnait des stages dans des clubs de Krav Maga ou chez des instructeurs à lui. et il m'aide bien que c'était sans niveau technique ou physique requis. Donc, comment, que penser quand il dénonce ceux qui le font mais que lui-même le faisait ? Alors, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'il fait exactement. Je sais comment ça s'appelle. Je l'ai vu donner des démonstrations mais avec des combattants. Donc, je ne sais pas où il en est à ce niveau-là. Moi, c'est... S'il tombe dans la même catégorie que ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que tu ne peux pas tu ne peux pas donner, dispenser un style universel prétendument à tout le monde pour tout public, que ce soit le gamin de 18 ans qui est sportif ou pas ou jusqu'à la ménagère de 60 ans qui est incapable de faire une pompe et qui n'a jamais pris de coup dans sa bouche. Ce n'est pas possible de faire un seul style universel pour un aussi large éventail de personnes en leur promettant la même chose à tous. Ce n'est pas possible. Donc, si lui, il fait la même chose, c'est du mensonge. Je ne sais pas. Il ne fait plus. Je dis bien si. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il ne fait plus ça parce que depuis qu'il s'en prend à Franck Roper, il a changé son discours depuis à peu près fin 2020 et maintenant, il ne dit plus que ce qu'il propose, c'est ouvert à tous. Alors qu'avant, il disait le contraire. D'accord. Ok. Je n'ai pas trop suivi en fait. C'est d'accord. Peut-être, tu vois, il n'y a que les combes qui ne changent pas d'avis. Ici, il enseignait un style de self-defense. C'est ça aussi. C'est que la self-defense, pour qu'elle soit honnête, il faut qu'elle soit en évolution sans cesse. Si tu as un style de self-defense qui ressemble au même style de self-defense que tu pratiquais il y a 20 ans, déjà, tu es dans le mensonge. Pourquoi tous les arts martiaux ou sports de combat, surtout les sports de combat, parce qu'il y a un laboratoire en temps réel, mais pourquoi les sports de combat évoluent sans cesse ? Pourquoi la boxe style a évolué ? Pourquoi la boxe anglaise a évolué ? Pourquoi le MMA, plus que tous les autres styles de combat, a évolué ? C'est parce qu'il y a une perpétuelle recherche d'efficacité. Et que, donc, quand il y a une nouvelle technique qui arrive, qui est mise en avant et qui marche, ça devient une tendance. Et ensuite, les gens vont trouver le contre à cette tendance et ça va évoluer. À une époque, par exemple, un très bon exemple, c'est en MMA. Tu emmenais ton adversaire au sol contre la cage. Il y a l'ère de Andy Couture ou Tito Ortiz, par exemple. Leur but à eux, c'était d'emmener au sol contre la cage, se servir de la cage comme un élément pour te coincer au sol et te pulvériser avec les coups de poing et les coups de coude. Très vite, les mecs ont trouvé la parade à ça et ont commencé à utiliser la cage pour se relever et rester debout et être plus stable. Donc, il y a eu une tendance de Ground and Pound contre la cage qui a été mise en avant par Mark Coleman, Randy Couture, Tito Ortiz. Et très vite, il y a eu le contre à cette tendance qui a donné aujourd'hui une évolution qui fait que les mecs, quand ils sont amenés au sol, ils vont marcher sur les mains en arrière jusqu'à la cage pour se servir de la cage pour se relever. Et ça, ça a été une évolution qui a été vue sur même pas 10 ans. La self-défense, il n'y a pas d'évolution du tout depuis des décennies parce qu'il n'y a pas de combat, parce qu'il n'y a pas la mise en pratique de la théorie. Et donc, ça donne des trucs qui sont figés et qui ne bougent pas. J'en parlais l'autre jour sur mon Instagram, mais on est toujours en train de faire des attaques au couteau où le mec, il laisse son bras au-dessus de sa tête, il descend à la verticale. Sachant que les stats des flics disent que la plupart du temps, la main qui n'a pas le couteau et qui est la main qui touche l'agressé en premier. D'accord ? Et qu'ensuite, c'est plutôt des coups d'estocade avec le couteau multiples qui sont donnés, pas un coup seul, un coup unique du haut vers le bas. Et pourtant, tu vois systématiquement en Krav Maga ou dans tous leurs trucs, c'est toujours la même attaque qui est donnée, c'est toujours le même style de défense sur cette attaque. Alors que ce n'est pas réaliste. Et donc, voilà, j'en venais à parler de l'évolution dans certains styles et le manque d'évolution dans d'autres. et voilà, c'est pour ça que je suis toujours critique de la self-défense. D'accord. Justement, il y a quelques jours, quand tu avais posté ça sur Instagram, je recherchais une vidéo que je n'ai pas réussi à retrouver, malheureusement. C'était, je ne sais pas trop où, mais en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, il y avait un allant de sécurité très balèze qui avait refusé l'entrée à un mec dans un bar. Le mec, il était tout fin, tout petit. Il a sorti un couteau et comme tu dis, il lui a mis plein de coups, plein de coups ici à la gorge et tout. Le mec, il est mort. Ouais, parce que c'est, parce que c'est les, c'est ce qui se retrouve le plus souvent. Ce n'est pas des mecs qui vont donner un coup unique du haut vers le bas à la verticale. C'est autre chose. c'est des, et souvent, souvent le mec qui a le couteau, ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément la main qui a le couteau qui va toucher en premier, c'est souvent l'autre main qui est libre, qui va être servi, qui va être utilisé pour attraper, pousser, repousser, frapper la personne qui est agressée avant d'être, avant d'être touchée par le couteau. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, la self-defense omet complètement tout ça, c'est mis complètement de côté, en fait. Et on va privilégier des attaques, enfin, des défenses sur couteau qui sont des attaques minoritaires, en fait. C'est sûr. Et pour revenir sur ce que tu disais, il y a quelques minutes, alors déjà, à chaque fois qu'on a vu des maîtres de Tai Chi ou de self-defense combattre face à des combattants de MMA ou de boxe pied-point, même si les combattants, ils n'étaient pas forcément exceptionnels, on n'a jamais vu le moindre expert en self-defense gagner. Et également, tous les experts en self-defense en sont réduits à faire de la boxe pied-point et n'arrivent à placer aucune de leurs techniques. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas boxer, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas techniquement, ça ne va pas. Et il y a autre chose, alors tu dois connaître Dekayo, je crois que c'est un sud-coréen qui est très fort, très explosif et tout. Il a pratiqué plein de styles, mais on l'a vu dans un combat un peu soft en anglaise, c'était pas... Non, non, c'était pourri. Non, non, c'était pourri et c'est face à un ancien combattant de MMA qui lui-même ne s'entraîne plus depuis des années et qui n'est pas fort, tu vois. Et donc, on a vu un mec qui donne des stages un peu partout dans le monde et qui se fait payer des sommes de ouf face à un ancien combattant de MMA qui n'est pas forcément spécialisé dans la boxe anglaise, qui ne s'entraîne plus et on a vu et on a vu le mec de la boxe anglaise, enfin, le mec du MMA dominer l'autre et l'autre qui faisait le nécessaire pour survivre. Pourtant, dans ces vidéos de démonstration, tu as l'impression que c'est Bruce Lee réincarné. Donc, c'est bien la preuve. Et en plus, ce mec-là, il a fait des interviews où il disait, il proposait à Dana White de le signer et qu'il prenait n'importe qui, même Conor McGregor. on voit encore l'univers du mito-jitsu ou les mecs qui se sont laissés à vendre des vies. C'est sûr. Mais après, tu vois, il y a des trucs en self-défense, je ne dis pas. Si le combat n'a pas encore démarré et que ça reste en face-à-face à un contre-un en statique, il y a des choses qui peuvent être placées. Mais si le combat a vraiment démarré et qu'en face, tu as un mec qui est enragé, je ne vois pas comment c'est possible de placer plein de trucs qu'on voit. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu et moi, même si je m'entraînais des heures par jour, je ne me sentirais pas capable de faire la plupart des choses que certains montrent. Sans critiquer, peut-être qu'eux peuvent, mais moi, en tout cas, je ne pourrais pas et je ne l'ai jamais vu. Ensuite, c'était sur André Zetoun. André Zetoun, c'est marrant, j'ai une photo de moi dans un combat de boxe-taille. Je devais avoir 19 ans, 19-20 ans face à un mec de banlieue aussi, dans un petit gala de banlieue de boxe-taille. Et l'arbitre, c'était André Zetoun. Et donc, c'est un mec que je connais depuis très, très longtemps. c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un mec qui est un bon vivant, qui est très marrant et qui a formé des sacrés boxeurs et qui est toujours amoureux du Muay Thai traditionnel. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est une figure du Muay Thai français, qui a participé à l'essor du Muay Thai français, notamment en sortant un mec comme Jean-Charles Skarboski. Et il a entraîné pas mal d'autres combattants, mais sa plus grosse réussite, c'est Jean-Charles. Et donc, c'était un binôme iconique du Muay Thai des années 90. Et donc, voilà, c'est un grand monsieur de la boxe thaï. Sous-titrage ST' 501